Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo du neurolexique consacré aux neurones. Le neurone est l'une des principales cellules du système nerveux central, cerveau et moelle épinière, ainsi que du système nerveux périphérique, nerfs et ganglions nerveux. Les neurones transmettent des informations qui nous permettent d'interagir avec notre environnement, tels que bouger notre corps, parler, penser, utiliser nos sens, etc. Les neurones possèdent une structure de base comme la majorité des cellules du corps, une membrane plasmique qui contient le cytoplasme, un milieu visqueux dans lequel baignent les organites. Ces derniers sont de petits compartiments spécialisés dans différentes fonctions de la vie cellulaire. Cet ensemble forme le corps cellulaire du neurone, que l'on appelle soma. Mais ce qui les rend uniques, c'est la présence de prolongements. Il s'agit de l'axone et des dendrites qui vont assurer la connexion entre les neurones. L'agencement de ces prolongements par rapport au corps cellulaire permet de les classer en trois grands types de morphologie. Les neurones unipolaires, bipolaires et finalement multipolaires. Les neurones possèdent une autre caractéristique fondamentale. Ce sont des cellules excitables qui peuvent transmettre un message nerveux. Schématisons cette transmission entre deux neurones. Le signal est reçu au niveau des dendrites qui la cheminent vers le soma. Ce signal est ensuite propagé au travers de l'axone vers le neurone suivant grâce à la synapse, qui est le point de communication entre les neurones. En effet, c'est au niveau des synapses que des molécules chimiques appelées neurotransmetteurs sont libérées et se fixent sur la cellule suivante afin de transmettre le message nerveux. En résumé, le message nerveux se propage électriquement le long du neurone et chimiquement au niveau de la synapse. Un neurone peut également se connecter avec un autre type de cellules, par exemple avec les cellules musculaires, pour assurer le mouvement par la contraction d'un muscle. Pour assurer une transmission nerveuse optimale, les axones peuvent être pourvus d'une membrane graisseuse isolante, la myéline. Cette substance constituée de lipides est fabriquée par les cellules gliales, un type cellulaire qui soutient et nourrit les neurones. Bien évidemment, la transmission du signal dans notre cerveau est beaucoup plus complexe. Elle est assurée par un gigantesque réseau neuronal, estimé au niveau du cerveau à 86 milliards de neurones. C'est ainsi que se termine ce lexique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et pour en apprendre plus sur les bases des neurosciences, abonnez-vous et découvrez la suite du Neurolexique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !